Pour jouer à Vampire the Eternal Struggle, un joueur devra posséder deux paquets de cartes, celui de Library caractérisé par un dos émeraude et un autre de Crypt caractérisé lui par un dos ambré. Le paquet de crypte sera composé de 12 vampires. Ces vampires partageront plusieurs caractéristiques que nous verrons immédiatement. D'abord, chaque vampire a un nom unique qui est indiqué en haut à gauche de la carte. Tout juste en dessous se trouve le symbole du clan dans lequel le vampire est membre. C'est une information importante puisque certaines cartes demanderont d'être jouées exclusivement par des vampires d'un certain clan. En bas à gauche se trouve la liste des icônes des différentes disciplines que le vampire maîtrise. Celles-ci représentent les différents pouvoirs surnaturels des vampires ainsi que leur degré de maîtrise. Si l'icône se trouve dans un carré, on dira qu'il possède la discipline inférieure. Si la discipline est représentée dans l'icône losange, on dira que le vampire possède la discipline au niveau supérieur. Encore une fois, cette information est capitale puisque certaines cartes demanderont d'être jouées exclusivement par des vampires maîtrisant certaines disciplines. Un vampire ne possédant pas la discipline demandée par une carte de library ne sera pas en mesure de la jouer. En bas à droite se trouve dans un cercle rouge la capacité du vampire. La capacité représente à la fois son âge et la quantité de sang maximum que le vampire pourra recevoir. Dans l'encadrée, nous y trouverons une foule d'informations d'intérêt. La secte du vampire, son éventuel titre, ses traits et tout autre effet spéciaux. Finalement, voyons deux autres éléments de la carte mais qui n'auront pas d'incidence sur le déroulement de la partie. D'abord le grouping. Le grouping sert uniquement à la phase de deckbuilding, laquelle n'est pas une phase de jeu mais une phase de préparation avant de jouer. La règle dicte que dans un même paquet de cryptes, seuls les vampires qui ont des groupings de valeurs adjacentes peuvent se côtoyer. Ainsi, deux vampires de grouping 3 et 4 pourraient former la même crypte, mais pas deux vampires de grouping 2 et 5 par exemple. Au fil du temps, sont sorties plusieurs éditions et extensions pour augmenter les possibilités du jeu de Vampire The Eternal Struggle. C'est avec ce symbole que nous pouvons identifier de quelle version provient la carte. Encore une fois, la provenance de la carte n'a pas d'incidence sur le déroulement du jeu en tant que tel. Toutefois, il ne faut pas nécessairement négliger cette information, car elle peut nous indiquer que nous jouons peut-être avec une carte désuète si elle a été corrigée et réimprimée par la suite.